Bonjour à tous, c'est Gravesit, bienvenue dans la deuxième émission de Suck My Deck et aujourd'hui je vais présenter un deck de Narbash et un deck de Twin Blast puisqu'on m'a demandé en fait deux decks d'ADC dans la dernière vidéo mais vu que le personnage sort aujourd'hui, j'avais envie de faire une présentation d'un deck personnalisé que j'ai fait sur Narbash et en plus faire un deck après sur Twin Blast tout simplement pour qu'on s'y retrouve dans les deux cas. Donc pour Narbash, je vais vous énumérer tout simplement mon deck, après vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire différemment, c'est vous qui voyez. Dans ce deck-ci, j'ai trois cartes qui nécessitent en fait la possession de plusieurs cartes, donc d'un compte au moins niveau 30 je pense pour les avoir. Après, si vous avez de la chance et que vous récupérez ces cartes-là très vite dans le début du jeu, vous pourrez assez vite faire ce deck-là pour Narbash. Donc Narbash, je répète tout simplement ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un personnage qui nécessite beaucoup de mana, beaucoup de santé et un petit peu de réduction de cooldown et de dégâts d'attaque pour être efficace en début, en mid et en late game. Donc ce personnage-là, moi je l'équipe du centurion pour la carte prime, ça va lui donner beaucoup de santé et de la santé aux serviteurs proches. C'est un personnage que je joue full support, je ne vais pas le jouer en jungle, etc. Je vais faire quelques fois du roaming, mais je vais rester souvent en lane avec mes ADC et mes Rangers. Donc le centurion, c'est vraiment très efficace pour ça. Ensuite, mon starter de base, c'est la boisson de jungler, la potion de mana, le saut d'éclaireur. Donc ces trois cartes-là, boisson de jungler, potion de mana et saut d'éclaireur, ça va me donner de la santé, du mana, un petit peu de dégâts d'attaque supplémentaires grâce à l'activable de la boisson de jungler qui me donne 6,5 en dégâts physiques en plus, donc l'équivalent d'un jeton de frappe, et le saut d'éclaireur pour apporter de la vision à mes alliés sur la lane pour éviter de se faire défoncer dès le début de la partie. La clé du moissonneur, je l'ajoute également au cas où mes junglers ne prennent pas de harvester, je pourrais toujours faire un bac. Plus tard, un point de carte, c'est que dalle, du coup je le prends. Et un jeton de frappe et un jeton de santé en situationnel, si jamais je ne peux pas terminer une carte ou qu'il me reste un point de carte à dépenser et que je ne veux pas repartir avec un point dans la nature. Pour les équipements, je commence dès mes premiers 6 points de carte récupérés sur ma lane, je fais mon premier bac. Donc, je revends mon saut d'éclaireur pour m'acheter mon saut des seigneurs, dans lequel j'ai une amélioration de mana qui coûte 2, donc mana tout court, une santé inférieure et un chrono de base. Donc, avec 6 points de carte, la revente de mon saut d'éclaireur, j'ai 7 points de carte, donc je peux terminer cette carte dès mon premier bac au niveau 3 ou 4. Ensuite, je refais une autre carte qui se termine assez vite et qui me donnera un petit bonus de dégâts, pas mal de mana et également un petit peu de réduction de cooldown une fois l'item terminé. Ça va me permettre de pouvoir un peu assister mon ranger ou mon caster sur l'élastite. Si jamais ils se galèrent un peu, j'aurai plus d'attaques et du coup je serai plus efficace. Et également, s'il y a des trades avec des 2v2 ou des 2v1, j'aurai plus de dégâts d'attaque et donc on pourra terminer plus rapidement les ennemis. Donc, ces deux cartes-là terminées. Je pars ensuite sur mes pendules des seigneurs. Mes pendules des seigneurs, je les termine à 12 points de carte. Dedans, je fais 3 en santé, 3 en mana et 3 en réduit cooldown pour le premier. Et dans le deuxième, je fais 3 en santé, 3 en mana et 3 en mana encore une fois. Donc là, ça va vraiment me donner masse mana pour pouvoir vraiment quasiment continuellement avoir l'activable de la régénération de santé sur mon perso. Donc dès que mes deux items sont finis, j'ai donc 4 équipements. Je peux partir sur la ceinture Fallsport. La ceinture Fallsport va m'apporter beaucoup de résistance d'armure dans laquelle je mets de toute façon 4 points d'amélioration pour une carte qui coûte 5. Donc ça me fait une carte à 9 points. Cette carte-là, une fois terminée, va donc m'apporter de la résistance d'armure, un petit peu de régénération de vie. Et surtout, avec son passif naturel, cette carte-là fait des dégâts d'énergie sur les ennemis aux alentours. Donc ça permet également de faire un peu plus de dégâts, vu que vous tapez au corps à corps, ça peut être intéressant. Ensuite, dès que cette ceinture Fallsport est terminée, vous pouvez partir sur la duplicité du chasseur. Donc une carte que je termine à 10 points, puisque je fais 6 points d'amélioration à l'intérieur. Cette duplicité du chasseur va me donner un petit peu plus de dégâts d'attaque et encore un peu plus de santé. Et elle a également un activable qui permet de retirer tous les malus du héros. Donc si je me retrouve au milieu d'un fight et que je me fais stun par une deck air, par exemple, j'active mon item et je peux repartir directement en activant ma super vitesse pour me mettre hors de danger ou pour rejoindre mes alliés pour les soigner, tout simplement. Donc la duplicité du chasseur, je pense que c'est une bonne carte avec le personnage, puisque vous avez besoin d'être toujours mobile avec lui pour apporter de l'aide à vos alliés ou pour éviter de prendre des dégâts trop importants par les aînés. La dernière carte après, que vous pouvez faire ? Donc vous revendez votre point de chrono et vous pouvez terminer avec un cœur clair. Cœur clair, c'est une carte qui va augmenter vos soins reçus, y compris la régénération de santé. Donc c'est très important avec le passif du personnage. Et donc ça va également vous donner de la régénération de mana, donc également quelque chose d'intéressant avec le personnage. Voici pour Narbache, on va maintenant partir sur Twin Blast. Donc le Twin Blast, ça c'est mon deck que je fais actuellement avec le personnage. Depuis le nouveau patch, je trouve que ce n'est pas très efficace. Twin Blast est vraiment compliqué à jouer en ce moment avec les compositions ultra contrôle et très agressives en early, vu qu'il n'a plus beaucoup de santé, c'est compliqué. Mais bon, si jamais vous cherchez un deck avec le perso, je vous en propose un ici. Donc je départ avec le Seigneur de Guerre pour avoir des dégâts d'attaque supplémentaires quand il y a le Prime Orb activé. Dans les consommables, c'est ceux de base, la potion de santé, potion de mana, la ward, la clé de moissonneur, deux jetons de frappe, un jeton de garde également et mon toucher des voleurs que je prendrai à la fin, une carte à 10 qui donne du lifestyle et de la santé. Ensuite, pour les équipements, j'en ai plusieurs. Je commence donc avec le piston de foie emboiement et un saut d'éclaireur pour avoir de la vision, un peu de dégâts d'attaque et de vitesse d'attaque. Ce piston de foie emboiement là, je ne le termine pas tout de suite. Dès que j'ai mes 6 premiers points de carte, je retourne à la base et je fais l'amulette du vétéran dans laquelle je vais faire 2 santé inférieure et une frappe mineure. Ça va me donner pas mal de dégâts d'attaque et pas mal de santé pour mon early. Donc ça va me permettre de rester un petit peu plus safe si jamais je suis seul sur la lane et que je n'ai pas de support. Une fois que j'ai terminé ça, je termine donc mon piston de flamblement avec 6 points d'amélioration de carte, une cinétique brutale, une frappe et une frappe mineure. Donc des dégâts et de la vitesse d'attaque. Après je pars sur mes lames tranchevant, donc je termine mes 2 lames tranchevant. Dans celle-ci en fait j'ai 12 points d'amélioration de carte. Je fais 2 cinétiques majeures et une frappe dans la première pour avoir beaucoup de vitesse d'attaque. Et dans la deuxième je fais l'inverse en fait. Je prends 2 frappes majeures et une cinétique brutale. Et du coup là je vais avoir plus de dégâts. Si en face il y a beaucoup de résistance, de tank, etc. Vous pouvez après faire un brise rouille. Donc là actuellement j'avais juste 2 frappes majeures et une pénétration majeure. Je vais rajouter une pénétration majeure. Et là du coup vous faites en fonction de ce qu'il y a en face. Si jamais il y a beaucoup de résistance physique, vous prenez 2 pénétrations majeures. Et si jamais il n'y a pas beaucoup de résistance mais surtout des mages, etc. Là vous partez sur 2 frappes majeures et une seule pénétration pour enlever la totalité en fait de la résistance physique de base des champions. Donc là on arrive déjà à 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier sort que je prends, donc je revends mon amulette du vétéran. Je prends un saut de protecteur. A l'intérieur je fais une santé inférieure pour me retrouver à peu près au même niveau de santé que j'avais avec la carte précédente. Et je prends 2 frappes majeures, donc plus de dégâts d'attaque. Donc c'est un item également qui va me donner des wards, donc de la visibilité. Je pourrais en poser 2, donc ce sera plus efficace que le saut d'éclaireur de base. Et une fois que cet item là est terminé, il me reste 10 points de carte à mettre. Donc dès que j'ai mes 60 points de carte, je termine avec les touchers des voleurs. Là c'est pareil, j'ai 34 sur 40 cartes. Vous pouvez ajouter le point des rois si vous voulez. Donc là en fonction, si vous préférez avoir du lifesteal ou si vous préférez faire plus de dégâts, si vous voulez plus de dégâts sur les tanks, prenez le point des rois. Si vous voulez être plus résistant plus longtemps en partie et en combat, prenez le toucher des voleurs. Voilà pour les 2 decks, j'espère qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à me faire un retour sur le deck de Narbash, parce que pour l'instant, personne ne l'a testé en PVP. Et c'est intéressant de savoir si ce deck là fonctionne ou non. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dessus. Vous mettez votre niveau de profil. Vous mettez également le résultat que vous avez eu dans la partie avec le nombre de kills, assists, deaths. Et donc on fera des petites statistiques pour voir si mon deck est efficace ou non. Voilà, on se dit à très bientôt, à la prochaine, salut !